Dans la dernière vidéo, nous avons vu quelques blessures à la tête et au visage. Quelques-unes des blessures n'étaient pas vraiment graves, elles étaient juste dérangeantes, et d'autres qui sont quand même potentiellement dangereuses. Alors aujourd'hui, la blessure qu'on va voir, c'est un peu comme ça aussi. Elle est potentiellement dangereuse, mais aussi, si elle est bien traitée, il n'y a pas grand-chose qui va arriver de mal. Alors, je parle bien de la commotion cérébrale. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà un peu d'expérience dans ce domaine-là de la commotion cérébrale, et d'autres qui ont entendu parler de la blessure. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va voir un petit peu plus en détail c'est quoi la commotion cérébrale, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter un peu, et si jamais on l'a, c'est à quoi qu'on peut s'attendre. Alors allons-y. C'est quoi une commotion cérébrale? C'est un traumatisme crânien léger qui affecte le cerveau en perturbant temporairement ses cellules. C'est causé par une accélération ou une décélération du cerveau dans le crâne. Alors, cette accélération ou décélération, ça peut être la conséquence d'un impact direct à la tête. Par exemple, en sautant pour une tête, le gardien sort et vous rentre le point d'en face. Ça peut être causé par un impact au corps sans toucher à la tête, comme par exemple, quelqu'un court sur le terrain et saute pour éviter un tacle, mais calcule mal son coup et tombe très fort sur les fesses. Alors l'impact est au niveau du sacrum, du coccyx, mais la force de l'impact monte vers les vertèbres et se rend au cerveau. Ça peut aussi être le résultat d'un coup contre coup, aussi connu comme whiplash, comme par exemple dans un accident de voiture. L'impact et le freinage brusque vont faire que la tête bouge vite et revient. Alors, ça blesse le coup et ça peut aussi blesser le cerveau. La perturbation dans les cellules cause que le niveau d'énergie baisse. Ça peut durer 3 à 5 jours pour que les réserves énergétiques s'épuisent. Alors, on s'entend qu'on est tous différents. On réagit tous différemment aux blessures. Et c'est la même chose pour les commotions cérébrales. Les symptômes causés par le dérangement du cerveau peuvent apparaître immédiatement ou pendant les 48 heures suivant l'impact. Il y a des gens qui n'ont aucune difficulté immédiatement après le coup, mais c'est juste le jour d'après qu'ils commencent à sentir un peu mal. Il y a d'autres qui ressentent les symptômes dès le début. Nous pouvons diviser les symptômes en quatre catégories. Les symptômes d'ordre physique, les symptômes qui viennent affecter notre façon de penser, les symptômes d'ordre émotif et les symptômes qui ont à voir avec le sommeil ou la fatigue. Alors, allons-y avec la première catégorie. Les symptômes d'ordre physique. Le plus connu, c'est le mal de tête. Il y a aussi la pression dans le crâne. C'est quand on ressent comme si quelqu'un est en train de serrer la tête. Il y a la douleur au cou. C'est aussi quand même assez commun. Comme je parlais du whiplash avant, alors le mouvement, ça vient causer des fois des entorses au cou. Plusieurs fois, c'est lié à la commotion cérébrale. Il y a aussi sensibilité à la lumière. C'est quand le soleil, les lumières ou les écrans font mal aux yeux. Sensibilité au bruit. C'est quand le bruit fait mal aux oreilles ou à la tête. Peut-être même, il y a un teintement dans les oreilles. C'est quand on entend un petit bruit constamment aigu, comme quelque chose de plus fort que ça. Il y a aussi étourdissement, troubles d'équilibre, nausées ou envie de vomir et vomissements. Maintenant, les symptômes qui sont liés à notre capacité de penser. On a les troubles de mémoire. Quand c'est difficile de se rappeler ce qui est arrivé juste avant l'impact ou immédiatement après, la mémoire devient courte. Je vais vous raconter un exemple. Une fois, j'avais un joueur de hockey qui s'est battu. C'était sa première bataille. Il avait comme 16-17 ans. Il s'est battu contre un joueur de 20 ans qui avait beaucoup plus d'expérience que lui. Alors, mon joueur frappait, frappait, frappait. Il pensait qu'il gagnait. Mais l'autre joueur l'a battu juste avec un uppercut. Immédiatement, je suis allé sur la glace. Son nez était complètement sur le côté. Il était vraiment fracturé. Il saignait. Puis, je suis allé en arrière avec lui, en arrière du banc. On est allé dans la salle des joueurs. Là, je l'ai commencé à parler, évaluer. Et j'ai posé des questions. Puis, je me suis aperçu qu'il était comme coincé dans une boucle de questions. Il me faisait toujours les mêmes questions. Il me disait, est-ce que j'ai gagné? OK. Est-ce que mon nez est cassé? OK. Est-ce que ça se voit? OK. Puis, il leur commençait. Est-ce que j'ai gagné? Et il continuait comme ça. Alors, ça, c'est quelque chose, peut-être un peu extrême. Mais ça peut arriver, les problèmes de mémoire. On a aussi une difficulté de concentration. Alors, je sais que tout le monde est différent. Alors, vous, vous savez ce qui est normal pour vous. Si, de nature, vous avez de la difficulté à vous concentrer, et après le coup à la tête, c'est toujours pareil, alors ça ne compte pas vraiment comme un symptôme positif. C'est seulement si c'est plus que la normale. Et ça, c'est la même chose pour tous les autres symptômes. Si c'est plus que la normale. Confusion. On se sent un peu perdu. Sensation d'être au ralenti. Ça prend du temps. Comprendre les affaires. Ça prend du temps. Bouger. Faire tout ce qu'on a à faire. Se sentir comme dans un brouillard. Se sentir un peu flou. Un peu déconnecté de tout ce qui arrive autour de nous. Et tout ça, ça amène à avoir la difficulté à penser clairement. Maintenant, nous allons voir les symptômes d'autres émotifs. Nous avons anxiété, nervosité, dépression, tristesse, irritabilité. Ça veut dire être dérangé facilement parce qu'il nous entoure. Être plus émotif que d'habitude. C'est vraiment aux deux extrêmes. J'ai eu une fois un joueur super calme. Il ne parlait presque pas. Après son coup à la tête immédiatement, il n'arrêtait pas de parler. On aurait dit qu'il était hyperactif. Il était juste énervé. Ça se voyait. J'ai aussi eu l'inverse. Il y a des gens qui sont super actifs. Ils parlent tout le temps. Puis là, ils sont down. Ils n'ont pas d'énergie. Ils ne font rien. Et ça nous amène au suivant, les symptômes qui ont à voir avec le sommeil et l'énergie. Plusieurs fois lors d'une commotion, le niveau d'énergie baisse tellement que vous voyez que la personne est en train de dormir presque debout. Ils se sentent plus fatigués que d'habitude, comme s'ils avaient joué deux matchs de suite. Ou s'il y a une difficulté à s'endormir. Ou dormir moins ou plus que d'habitude. En plus de ces symptômes-là, il y en a quelques-uns qui sont très importants à savoir. Ils sont connus comme des signes d'alarme. Alors, si quelqu'un les développe, il y a des chances que les dommages soient plus graves, comme un traumatisme majeur ou une fracture crânienne. Alors, les symptômes sont crise d'épilepsie ou convulsion, perte de connaissance, vision double, faiblesse ou sensation de brûlure ou picotement ou fourmillement dans les bras ou les jambes, vomissement répété. Alors, ici, on dit répété parce que c'est quand même assez normal pour les jeunes enfants ou même les adolescents de vomir. Alors, si c'est plus que deux vomissements, on considère ça comme répété. Alors, les yeux de raton laveur, lorsqu'on a une couleur noire qui vient s'établir en dessous des yeux, en dessous des oreilles, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est cassé et puis c'est en train de saigner. Difficulté à parler ou à prononcer des mots, comme si quelqu'un avait pris de l'alcool. Ou n'importe quel autre symptôme de la liste initiale qui devient de pire en pire. Alors, lorsqu'il y a apparition de ces signes d'alarme, il faut aller à l'hôpital ou appeler l'ambulance. C'est là qu'on dit que ça peut être potentiellement grave. Maintenant, s'il n'y a pas de signe d'alarme présent, combien de symptômes faut-il avoir pour être considéré comme une commotion cérébrale? Et ça serait quoi ces symptômes-là? La réponse? Un seul. Dès que le professionnel de la santé identifie que vous souffrez d'un symptôme, on initie le protocole de commotion. Auparavant, on donnait des degrés de sévérité à la commotion. S'il y avait perte de connaissance, c'était considéré comme plus grave. S'il y avait juste mal de tête, c'était peut-être moins grave. Mais maintenant, on ne fait plus ça. C'est comme un glacier. Les symptômes sont la glace qu'on voit sur la surface de l'eau. C'est tout ce qui est visible. Mais tout ce qui arrive dans le système, dans le cerveau, c'est ce qui est en dessous de l'eau. C'est potentiellement plus grand et plus grave de ce que l'on voit. Il y a des gens qui se sentent très bien après avoir passé peut-être trois jours avec des symptômes, même une semaine. Mais comme j'ai dit avant, le cerveau n'a pas encore fini de se récupérer. Il n'a même pas encore fini de perdre l'énergie. Alors, ça prend encore plus de temps pour que le cerveau se récupère à 100%. Pendant ce temps de récupération, même si la personne ne semble plus avoir de symptômes au repos, le cerveau est encore vulnérable. Il peut y avoir des graves conséquences s'il y a un autre coup à la tête avant d'être à 100% rétabli. Alors, on parlera de conséquences un peu plus tard. En ce moment, on va voir les conseils qu'on donne immédiatement après l'impact. La personne qui a reçu le coup à la tête doit se reposer physiquement et mentalement durant 24 à 48 heures pour combler le manque d'énergie. C'est la période de repos initiale. Alors, l'athlète commotionné ne devrait pas être seul ou retourner à la maison par soi-même. On demande souvent d'attendre 4 heures avant de dormir. Et s'il n'y a pas de signe d'alerte, d'essayer de bien dormir la nuit, mais il ne faut pas passer toute la journée au lit ou dans le noir. Ça, c'est des choses qui se faisaient auparavant, mais à cause des recherches, on a trouvé que ce n'est pas vraiment bénéfique. Il est conseillé de bien manger. Une bonne nutrition peut aider à regagner l'énergie et aide à la récupération. Il ne faut pas prendre de médicaments pour la douleur, comme Tylenol ou Advil, parce que ça peut masquer les symptômes. Même chose avec l'alcool et les drogues. Les symptômes vont être masqués, alors on ne saura pas si ça sent pire. Il faut éviter de conduire pendant au moins 24 heures. Il faut aussi limiter les activités qui demandent de la concentration et éviter de faire ce qui augmente les symptômes. Il faut se limiter seulement aux activités des besoins de la vie tous les jours, comme s'habiller, faire la vaisselle, ranger sa chambre, etc. Il faut éviter les écrans s'ils causent des symptômes. Les appareils électroniques peuvent être utilisés pour répondre à un texte, faire quelque chose de vite, mais on ne va pas vraiment les utiliser au début. Après le repos initial, on commence les étapes de reprise de l'activité et reprise des études. Comme je l'avais dit au début, tout le monde est différent. Alors la progression va varier d'une personne à une autre. Les étapes pour le retour au jeu et pour le retour aux activités intellectuelles vont se faire en même temps et vont s'influencer l'une à l'autre. Il faut que minimum une journée soit passée sans augmentation de symptômes pour pouvoir passer à l'étape suivante. S'il y a une augmentation, il faut prendre une journée de repos avant de reprendre de manière plus graduelle. Alors on va commencer avec les étapes pour le retour aux études. Il y en a quatre étapes. Première étape. On est à domicile si possible. On introduit graduellement des périodes d'activité intellectuelle, environ 15-20 minutes. Alors ça, ça veut dire lecture, écriture, télévision, ordi, musique, texto, etc. Dès que possible, on passe à la deuxième pour perdre le moins de temps d'école possible. Étape numéro 2. Reprise d'activité structurée à temps partiel. On commence par des demi-journées à l'école. On prend des pauses lorsque nécessaire. Pas d'examen ou de présentation orale les deux premières semaines afin de maintenir un niveau de stress qui est bas. Alors comme on a vu les symptômes de commotion, les activités stressantes ou qui peuvent mettre de l'anxiété, ça, ça vient affecter un peu. Alors on veut vraiment maintenir le niveau de stress le plus bas possible au début. Étape 3. On reprend les cours à temps complet. On commence à faire les examens selon tolérance et peut-être on va avoir besoin de plus de temps pour finir les examens ou on adapte un petit peu ce qu'on fait en classe. On passe à l'étape 4, seulement s'il n'y a plus de symptômes au repos et lors de l'activité mentale. Alors il ne faut vraiment plus avoir de mal de tête, étourdissement, rien comme ça, lorsqu'on lit, lorsqu'on voit les écrans ou lorsqu'on est en classe. Étape numéro 4. Retour complet aux activités intellectuelles sans mesure d'adaptation. Alors là, comme un jour normal à l'école. Maintenant, on passe aux étapes pour le retour au jeu. Il y a six étapes. Numéro 1. Activité très légère qui n'augmente pas les symptômes. Courte marche, ranger sa chambre, passer le balai. La commotion n'est pas une excuse pour rien faire à la maison. Étape numéro 2. Activité aérobique légère. Marche soutenue, vélo stationnaire, environ 20-30 minutes. Étape numéro 3. Exercices individuels spécifiques. On augmente graduellement l'intensité et la durée de l'activité. On commence à faire des exercices qui ont à voir avec le soccer. Alors, dribbler, jongler, jogger. Pour passer à l'étape numéro 4, il faut avoir complété les quatre étapes de retour aux études. Ce qui veut dire, si on n'est pas encore à l'école à 100%, on est toujours à l'étape 3 du retour au jeu. Étape numéro 5. C'est là qu'on peut faire entraînement complet avec contact. Étape numéro 6. Retour au match. Si jamais il y a des symptômes, on reprend l'étape précédente. Ça arrive des fois que juste le fait d'être en situation de match avec le stress, le niveau de tension plus élevé, ça cause l'apparition de symptômes. Alors, c'est quand même normal des fois de revenir un petit peu en arrière avant de continuer. Alors, on continue. Il y a des situations où les symptômes peuvent durer des semaines et même des mois. Si ça dure plus de quatre semaines, on appelle ça le syndrome post-commotion cérébrale. Il est estimé que 15 à 30 % des gens auront ce syndrome, surtout avec des maux de tête et des étourdissements. Si on suit bien les étapes, on diminue les risques d'avoir des complications. Les situations suivantes augmentent les chances d'avoir une récupération un peu plus longue. Un historique de commotions cérébrales, alors les gens qui en ont déjà eu dans le passé, et surtout s'ils en ont eu des commotions qui ont duré longtemps. Anxiété ou dépression. Stress de la vie ou dans la famille. L'âge. Les enfants et les adolescents, à cause du développement de cerveau, ça prend plus de temps pour que le cerveau puisse revenir à 100 %. Le sexe. D'habitude, les femmes ont tendance d'être plus à risque pour avoir des commotions cérébrales. Aussi, le manque d'information. C'est lorsqu'on ne fait pas attention aux étapes, soit parce qu'on ne veut pas ou parce qu'on ne les connaît pas. Et c'est ce qui cause un retour au jeu trop vite. Aussi, c'est les conseils ou les opinions des gens qui ne connaissent pas c'est quoi la commotion. Et ils veulent aider, c'est sûr, mais ce qu'ils disent, ce n'est pas vraiment fondé sur la science. Comme on a vu dans la vidéo au sujet des blessures pour le visage et la tête, étant donné qu'il y a eu un impact assez fort pour causer une commotion cérébrale, il est très possible que d'autres structures dans le corps soient affectées et à leur tour augmentent les symptômes. Si la mâchoire ou le cou a été affecté, il est possible que ça cause des maux de tête, des étourdissements, des problèmes d'équilibre. Même chose avec le système vestibulaire ou avec les yeux. Juste une parenthèse, une fois, j'ai eu quelqu'un qui pensait avoir une commotion parce qu'il avait souvent mal à la tête, il avait de la difficulté à se concentrer en classe. Et là, j'ai posé des questions, puis j'ai pensé à lui demander au sujet de son port de lunettes. Il m'a dit qu'il l'emportait. Je lui ai demandé, c'était quand la dernière fois qu'il est allé voir son optométrice ou ophtalmologiste faire passer un examen de la vue. Il m'avait dit que ça faisait trois ans. Alors, j'ai communiqué avec ses parents pour qu'ils consultent, ses lunettes ont été changées et le problème parti. Alors, tout ça pour vous dire qu'à votre âge, si vous n'avez pas vu votre optométrice, ophtalmologiste, dentiste, médecin pendant plus d'un an, il se peut qu'il y a beaucoup qui peut changer. Et des fois, c'est quand on se blesse qu'on s'aperçoit qu'on avait une lacune quelque part d'autre. Fin de parenthèse. C'est primordial de le dire lorsque vous recevez un coup à la tête. Oui, si on trouve des symptômes, vous serez hors du jeu pour un temps, mais c'est ce qui est essentiel pour assurer que vous allez vous en remettre et pour vous référer à d'autres spécialistes si c'est nécessaire. On va finir cette petite section en parlant de ce qui est le pire qui peut arriver. C'est des cas extrêmes, peu communs, mais ils existent. Le premier, ça se peut peut-être, vous l'avez déjà entendu parler, le 8 mai 2013, Rowan Stringer, une joueuse de rugby à l'Ontario, elle s'est faite tacler durant son match. Son cou et sa tête ont frappé fortement contre le sol. Elle s'est relevée, elle est restée réveillée pendant quelques instants, mais ensuite, elle est tombée inconsciente. Elle a été amenée à l'hôpital et les médecins ont essayé de diminuer la pression sur son cerveau, mais ça n'a pas fonctionné. Éventuellement, elle est décédée 4 jours plus tard. En investiguant, il a été connu que quelques jours avant son match, Rowan avait reçu un coup à la tête et elle avait des symptômes de commotion. Selon son amie, elle avait des maux de tête et se sentait très fatiguée. Les deux s'étaient textés au sujet du match qui s'en venait et Rowan avait même dit qu'elle n'allait pas arrêter de jouer à moins qu'elle soit morte. Elle a même dit qu'elle ne se ferait pas checker car un peu de dommage au cerveau, ça n'allait pas faire du mal. Même après avoir fait des recherches en ligne au sujet des commotions, ni Rowan ni son amie en ont parlé à un parent ou à un coach. Ça, c'est un cas du syndrome du second impact. C'est lorsque le cerveau est encore faible après le coup qui a causé la commotion et il en reçoit un deuxième impact avant d'être établi. Il y a aussi un cas un peu plus vieux, je ne me rappelle plus exactement c'était de quelle année. L'athlète avait une commotion cérébrale et il est juste allé courir, jogguer un petit peu le jour d'après avoir reçu le coup. L'augmentation de son rythme cardiaque a empiré le saignement qu'il y avait dans son cerveau et il est mort. Alors, comme j'ai dit dans la vidéo des blessures à la tête et au visage, mon but n'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous faire comprendre à quel point ça peut être sérieux. Il est possible de revenir à la normale après une commotion cérébrale, mais les conséquences de ne pas faire attention à une commotion peuvent être très mauvaises. Si vous recevez un coup à la tête ou si vous commencez à éprouver des symptômes, dites-le. Soit à vos parents, un thérapeute, physio ou qui que ce soit qui est responsable de la santé. Si vous avez un ami qui veut jouer en ayant une commotion, parlez-y. Si ça ne marche pas, vous devrez prendre une décision difficile pour le bien de votre ami. Comme toute autre blessure, on ne peut pas éviter un accident. Il y a des situations qui sont hors de notre contrôle. Le crampon qui reste poignée au turf et ensuite la cheville à tourne, se faire tacler par derrière, recevoir un coup de coude en pleine face, etc. Ce que nous pouvons faire, c'est de mettre toutes les chances de notre côté pour diminuer le plus possible les probabilités de blessure. Je vais vous donner quelques exemples. Sur le terrain, la prise d'informations rapides. Savoir où se trouve le ballon, où sont mes joueurs et les joueurs adverses, les poteaux ou les estrades. Une autre façon, c'est la technique des têtes. Je suis sûr que vos entraîneurs vous en ont déjà parlé. On frappe le ballon. Ce n'est pas le ballon qui frappe la tête. Avoir une certaine tension et force dans nos muscles du cou aide à absorber mieux les chocs. Pour travailler ces muscles, il y a quelques exercices qu'on peut faire. C'est des exercices pour renforcer tout ce qui est ici un peu en arrière, des exercices de posture. Parce que ce qui arrive, c'est quand on passe trop longtemps à être en avant d'un écran, quand on prend notre selle, puis on reste avec la tête hushée vers l'avant, les muscles qu'on a en arrière, ils ne font plus leur job. Alors, ils arrêtent de travailler, ils deviennent plus faibles. Et on est un peu plus à risque de se blesser au niveau du cou et se blesser au niveau de la tête. Alors, un exercice simple que tout le monde peut faire, c'est se placer contre le mur, avoir trois points de contact avec le mur, les fesses, les épaules, la tête. Et pendant dix secondes, on contracte les épaules pour toucher le mur, on contracte pour mettre la tête en arrière et on crée comme un double menton ici en avant. On garde la contraction dix secondes, on relâche pendant dix secondes, on fait ça dix fois. Ça, ça va aider à ce que les muscles posturaux, ils soient un peu plus activés. Ça va aider à resserrer un petit peu ici en arrière. Et aussi, il y a d'autres exercices que je vous ai inclus. Je pense que vous les avez tous reçus sur le portail. C'est des exercices de posture et aussi un peu d'étirement parce que là, on est comme plus obligé à être en avant de l'ordinateur. C'est quelque chose qui va vous aider. Si les méthodes de prévention ne fonctionnent pas, quelque chose qui est hors de votre contrôle arrive et vous subissez une commotion, paniquez pas. Soyez honnête avec vous-même, avec vos entraîneurs, vos thérapeutes. Et nous, on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que vous retourniez à 100% sans complications. Que ça prenne deux semaines ou que ça prenne un mois, on va travailler ensemble pour y aller étape par étape. C'est tout ce qu'on va voir pour maintenant. Je vous remercie de votre patience. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est quelque chose que je pense qui vous sera utile. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir lorsque je suis à l'école ou vous pouvez m'envoyer un courriel. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501